... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous informer sur Espérance TV. La 15e conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire s'est ouverte ce jeudi 27 août au Temple Canan de Cocody-Hangry. Ce premier jour a été marqué par deux sessions, la session pastorale au Temple Canan et la session laïque au Temple Nazareth de Bonnumet. Maxime Zubo. L'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et orphelins. Tel est le thème de cette 15e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Les travaux, comme il est de tradition, ont débuté par une session laïque et une session pastorale. C'est dans la joie et dans la faveur que nous sommes rassemblés à cette conférence pasteurs et laïcs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Je crois que c'est déjà une très bonne impression, un bon démarrage avec la grâce du Seigneur. Nous croyons et nous espérons vraiment finir cette conférence en beauté. Surtout qu'à cette conférence, il y aura délégation pastorale et consécration de la huitième promotion des pasteurs sortis de l'ISTA. Cette conférence que nous entamons ce matin, qui est à sa 15e édition, nous l'avons souhaitée depuis plusieurs mois et nous croyons que le Seigneur nous conduira pour que cela connaisse aussi le succès et que cette conférence sorte avec de bonnes résolutions pour l'avancement de l'Église, Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire et au-delà. Pour bien faire les choses, le district Abidjan-Nord, qui accueille ce rendez-vous de décision au sommet de l'Église, a choisi le temple Kanaa d'Angré pour les pasteurs. Leurs travaux ont été conduits par le très révérend pasteur Isaac Baudier, secrétaire de la conférence. Quant aux laïcs, le temple Nazareth de Bonoumé a été aménagé pour eux. Les délégués sous la houlette du professeur Louis Aboua, président national des laïcs, sont venus de partout pour apporter leur contribution à l'œuvre de développement de leur Église. La 15e conférence, les enjeux sont importants. Il s'agit pour nous, cette année, comme l'indique le thème, non seulement de faire le bilan des activités de l'année 2019, mais surtout de projeter les activités de l'année 2020. D'abord, en ce qui concerne le plan stratégique, sorti du plan stratégique, le plan d'action de l'année 2020. Et concernant le budget, la sélection des comptes, qui devait avoir lieu au mois de juillet, n'est-ce pas ? C'est ce qu'elle a été reporté à cette session pour permettre aux commissaires, n'est-ce pas, et à l'Église de mettre à jour les comptes de l'Église. Il faut dire que c'est une occasion de parler de l'Église en tant que délégué et c'est une grande joie de participer à la vie de l'Église, de prendre des résolutions, de contribuer à la bonne marche de l'Église. Donc c'est une grande joie en tant que délégué d'être ici. Je suis heureux de participer pour la première fois en tant que délégué à la conférence ordinaire annuelle pour l'Église méthodiste Unie-Côte d'Ivoire. Par rapport à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, j'ai pu dire que c'est une occasion magnifique de pouvoir témoigner, de pouvoir dire aux uns et aux autres que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est bien présente et que tous les parents peuvent faire de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire leur chose puisque c'est une université reconnue dont les diplômes sont homologués par le ministère de tutelle et par toutes les structures au niveau national et international. C'est une immense joie pour moi de venir dans les parvis de ce temple de Bonoumain pour la 15e conférence annuelle de notre Église. Alors nos attentes, c'est vraiment tout ce qui va se dire parce que vous savez qu'il y a eu un grand report de cette conférence et nous bénissons le nom de Dieu qui permet que malgré cette épidémie sanitaire qui a des effets délétères et qui a empêché toute activité, que nous puissions nous retrouver comme un seul corps, le corps de Christ, que nous puissions échanger sur ce que fait notre Église et sur les perspectives de notre Église pour cette année encore du quadriennable. 246 pasteurs et 246 laïcs sont les délégués de cette 15e conférence annuelle ordinaire. Les travaux sont prévus se tenir du 27 au 30 août 2020 avec la consécration de 9 nouveaux pasteurs. Comme annoncé, 492 délégués prennent part à ces assises de la 15e conférence dont l'organisation au sein du district Abidjan Nord s'est vue menacée par la crise du Covid-19. Face à ce défi, les organisateurs n'entendent rien négliger pour s'assurer d'un rendez-vous réussi et c'est ce que nous rapporte Raphaël Dompet. Depuis le lundi 24 août 2020, le temple méthodiste unique à Nahan de Cocody en Gré fait sa toilette. Coup de serpillage par-ci, coup de pinceau par-là, fidèles et responsables ecclésiastiques n'ont ménagé aucun effort ni même leur dignité pour donner fière allure à l'édifice religieux. En première ligne de la main d'oeuvre, le surintendant du district. Je me réjouis de voir toute cette église de Canaan debout, en train de s'organiser pour recevoir cette conférence, de voir le circuit de Cocody, le tissu dans son ensemble debout. Nous croyons que nous avons compris tous le message de Dieu, la paix de Dieu qui nous invite à nous mettre à son service. Et comme le dirait le texte unique, nous ne sommes que des serviteurs unitifs. C'est le hall de l'école du dimanche du temple à Canaan de Cocody en Gré qui tient lieu d'accueil et d'enregistrement des délégués. Nombreux sont ceux qui viennent de l'intérieur du pays. Korogo, Mans, Bouaké, pour ne citer que ces quelques districts missionnaires. Pour leur éviter des tracasseries au plan de l'hébergement, des dispositions sont prises par le comité d'organisation. Nous avons plus l'habitude de loger les délégués dans les familles, dans les auberges. Jusqu'à présent, nous avons logé plus de 200 délégués dont les pasteurs y font partie. Et ceux que nous logeons particulièrement, ce sont les délégués des districts missionnaires. Et comme nous avons plusieurs offres de familles qui nous offrent leur loger, donc nous avons logé même au-delà des districts missionnaires. Au niveau de la communication, la directrice générale a également pris des dispositions particulières pour la couverture de l'événement dans le strict respect des mesures barrières. Il faut bénir le nom de notre Seigneur qui rend enfin ce rendez-vous possible. Vous le savez, la pandémie du coronavirus avait imposé sa loi pendant un bon moment. Toutes les activités étaient suspendues. Et puis Dieu, le maître du temps et des circonstances, a bien voulu rendre ce rendez-vous possible. Et nous sommes là. L'église Kanaan d'Angré a revêtu ses plus beaux vêtements. Le district Abidjan Nord a donné une touche toute particulière à la préparation de ces assises. Et naturellement, la direction générale de la communication, avec toutes ces structures, a emboîté le pas. Nous avons pu aujourd'hui tourner pour voir un peu les différentes installations qui sont mises en place. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'effectivement, c'est un important rendez-vous. Et la communication, naturellement, devait être là en ce temps pour pouvoir apporter, diffuser tout ce qui va se faire, rendre compte des différents événements. Et donc, la télévision est là, la radio est là, le journal sera là aussi. L'éthique sera là et puis le COCOM, organe terrain, nous a tout simplement sublimés. Et puis, je pense qu'avec la grâce de Dieu, tout va bien se passer. Cette quinzième conférence sera officiellement ouverte ce jeudi 27 août 2020 à 18h, par un culte, en présence du bishop Benjamin Bonny. Voilà, c'est ici que s'arrête le premier journal de la quinzième conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Prochaine édition, demain, 14h. Que Dieu vous garde. Sous-titrage ST' 501